Bonjour tout le monde, bienvenue à la semaine 16. Alors, on est tous chez nous, on a tous besoin de piles en quelque part. On est rendu avec des beaux programmes de recyclage de piles, sauf qu'on va se le dire que les piles sont non seulement quelque chose de très cher, mais aussi quelque chose de très polluant. Donc oui, les piles sont réutilisées quand on les met au recyclage, leurs matériaux sont réutilisés dans diverses industries. Ça n'empêche pas le fait qu'il faut les produire et aussi utiliser des ressources pour les recycler. Donc cette semaine, on va s'attaquer à ça parce que c'est vraiment, vraiment facile de remplacer les piles au quotidien. C'est sûr que ça peut être un investissement un petit peu à la base, mais sur le long terme, c'est sûr que ça revient beaucoup moins cher en plus. Puis c'est tout simplement d'opter pour des piles rechargeables. Alors, je me suis personnellement gréée d'un rechargeur universel. Finalement, on n'a pas obligé d'avoir plein de sortes de chargeurs. Moi, je me suis pris un de Energizer. Je ne sais pas si la marque change vraiment quelque chose. Je l'ai payé une cinquantaine de dollars peut-être. Puis depuis, je n'ai pas été me pitcher à acheter toutes sortes de piles. Parce que c'est quand même assez cher, des piles rechargeables, mais tu les achètes une fois. Donc, c'est assez simple. Chaque fois que j'ai besoin de piles, je vais utiliser celles que j'ai. Sauf que je vais aller, je vais faire un effort pour aller m'en procurer des rechargeables. Puis je vais les garder quand même, mes piles qui ne sont pas rechargeables pour la fois où c'est que ma manette n'a plus de piles et que j'ai besoin de la faire recharger. J'ai un petit backup le quelques heures que ça prend à recharger mes piles. Donc, mes piles jetables, recyclables finalement, ils vont me durer des années parce que je fais juste les utiliser ici et là. Mais en faisant ça, c'est sûr qu'on a un achat, tu sais, un achat d'un rechargeur à faire au départ. Sauf qu'après ça, bien moi, ça fait des années que j'ai pu acheter de piles, honnêtement. La seule et unique exception que je vais vous dire pour ça, parce que ça ne fait pas des années que j'ai pu acheter des piles. J'en ai acheté récemment. Puis c'est pour les détecteurs de fumée. Ça, jamais je vous dirais de mettre des piles rechargeables dans ça parce que c'est vraiment des outils, des instruments qui sont là pour nous sauver la vie. Donc, on ne niaise pas avec ça. Mais pour le reste, tu sais, puis optez pour, je pense à ma balançoire, là. Si vous avez un bébé, la plupart des balançoires, il y a tellement de modèles qui se branchent dans le mur en place de prendre des piles. Puis là, même la mienne, bien, je l'ai usagée, donc je n'avais pas le contrôle. Mais, tu sais, j'ai des piles, j'ai acheté des grosses piles. Puis là, ça fait je ne sais pas combien de temps que ces grosses piles-là me durent. Même chose pour les manettes, même chose pour n'importe quoi dans la maison. Tu sais, je ne vais pas me pitchen en acheter plein. Je vais acheter vraiment juste quand je n'ai plus de piles dans quelque chose, là. Bien, je m'en vais, puis j'en achète. Ou vous pouvez faire le décompte, tout simplement. Dans le but, ce n'est juste pas que ça coûte trop cher d'un coup, sauf que, tranquillement, pas vite, on remplace nos piles pour du rechargeable comme ça. Puis en même temps, ça fait en sorte qu'on n'en achète pas trop, parce qu'on ne veut pas se remplir nos armoires de piles rechargeables. Nos piles sont très bien à l'endroit où est-ce qu'ils sont utilisés, puis on les enlève le temps de les recharger. Un chargeur universel fait en sorte qu'on peut toutes les recharger. Je vais vous mettre des liens d'un coup que vous n'avez pas accès à un Canadian Tire ou quelque chose pour mon chargeur universel avec des piles. Puis c'est tout pour cette semaine, parce que ça, c'est quelque chose à faire graduellement, mais il faut le dire quand même. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!